Le cycle d'activité qui se termine a été riche en émotions et en actions pour le SFPQ. Dénonciation, lutte, protection de nos accréditations, mise en valeur de nos membres. De nombreuses décisions ont aussi été prises par nos instances démocratiques. Mais qu'est-ce qui a retenu votre attention? Pour Revenu Québec, c'était la première fois qu'on était hors fonction publique. Donc on a négocié notre première convention collective. Je trouve très important le taux de négociation de nos secteurs. Finitivement l'élection du dernier gouvernement libéral. Mais pour moi particulièrement et pour ma section locale, vraiment, on a entrepris la revitalisation du palier local. Les grèves, oui, les 44-48. Nous avons demandé à quatre personnes déléguées ce qu'elles pensaient des principaux événements marquants du cycle 2012-2016 du SFPQ. L'arrivée des forums a été une belle initiative. Ça a permis aux membres de se regrouper selon leur accréditation pour discuter de leurs problématiques. Les forums ont été mis en place afin d'assurer une meilleure représentation des accréditations parapubliques et offrir des espaces de discussion et de décision plus près des membres. Le SFPQ a effectué une première grande campagne de recrutement auprès des professionnels de Revenu Québec. Pour la protection de l'accréditation Agence du revenu, ce sont des membres qui sont très impliqués à leur niveau. Je trouve ça très bien qu'ils se soient regroupés et qu'ils voient leurs affaires. Cette opération fut très enrichissante. Elle a permis de solidifier nos liens à l'Agence du revenu et de positionner notre organisation comme étant active dans le domaine du recrutement. Ce genre d'expérience-là, je trouve ça hyper mobilisateur à l'intérieur de nos rangs. Je me rends compte que mon organisation est capable de s'adapter à toute situation. L'événement le plus marquant du cycle est sans conteste les négociations pour les accréditations fonctionnaires, ouvriers et à l'Agence du revenu du Québec. Elles doivent être compatibles, nos offres, avec le retour et le maintien de l'équilibre budgétaire. C'est sûr que par rapport à la négociation qu'on a vécue cette année, on s'est rendu compte que c'était très difficile avec le gouvernement. Pour ce qui est du front commun, je crois que c'est une belle initiative parce que je suis de mes membres dans ma section, on est du genre « l'union fait la force ». Il y a eu la grosse manifestation qu'on a eue le 3 octobre dernier à Montréal où il y avait plus de 150 000 personnes. On a fait des moyens de pression avec d'autres syndicats du front commun qu'on a bien apprécié et ça nous a permis de voir d'autres réalités. Le front commun des employés de l'État a déposé officiellement ces demandes. En prévision de la prochaine négociation. On représente 400 000 travailleurs. Du dépôt des demandes syndicales. On n'est vraiment pas déconnectés de la réalité. En passant par les offres patronales. Les Québécois nous ont élus pour qu'on mette de l'ordre dans les finances publiques et on ne posera aucun geste qui pourrait mettre en question le retour à l'équilibre budgétaire. La couverture médiatique a été impressionnante et les membres toujours au rendez-vous. Je ne peux toujours pas entrer à l'intérieur. Non, c'est vraiment vous montrer des images en direct. Vous le voyez, les employés du palais du 6, il y en a très peu, il y a très peu à l'intérieur. On tombe devant le centre local d'emploi parce qu'ici, il y a 6 établissements, vraiment, où on a des piquets de grève. Où sont dispensés, justement, des services qui sont offerts par le gouvernement du Québec. Alors, tous ces travailleurs sont représentés par le syndicat de la fonction publique du Québec. Ce matin, devant l'édifice Marguillard, symbole en Québec de la fonction publique. Et donc, les fonctionnaires se sont donnés un rendez-vous ici. La population était de notre côté. Et de voir comment est-ce que les gens se sont impliqués, qui étaient pour ou contre la grève, ils ont participé. Ça, ça m'a frappé. Je veux dire que la grève a été marquante pour moi. Ça a été un pied d'entrée, ça a été un go. En matinée, les membres du syndicat de la fonction publique du Québec avaient bloqué l'accès à deux reprises de façon pacifique aux professionnels. Il n'y a pas d'offres, il n'y a pas de négociations. Puis, on va être payés à notre juste valeur. Ça fait trois ans que j'ai une maison, puis plus ça va, puis j'ai de la misère à la payer, puis j'ai vraiment acheté une petite maison. Fait que tout ce que je veux, c'est celui de la vie, dans le fond, là. C'est la population qui va payer pour ça. Il y a d'autres moyens de faire les choses que tu peux partout. Venons au tour du syndicat de la fonction publique du Québec d'être en grève aujourd'hui. Partout à travers la région, de nombreux édifices gouvernementaux étaient fermés en raison des manifestations. C'est le cas de la Société d'assurance automobile du Québec et de plusieurs ministères également. Après le personnel des écoles, des centres jeunesse, du milieu de la santé, autour des fonctionnaires provinciaux du gouvernement du Québec de débrayer, ils étaient plus de mille à manifester aujourd'hui en Outaouais. En Mauricie, centre du Québec, on parle d'environ 2300 travailleurs. Les fonctionnaires ont bloqué l'accès à des édifices gouvernementaux, notamment le palais de justice de Trois-Rivières, qui a été paralysé une partie de la journée. Le rapport de force mis de l'avant par le SFPQ et le Front commun a fait reculer le gouvernement sur de nombreuses récupérations dans les conventions collectives. La mobilisation des membres a freiné les ambitions de l'employeur et a permis d'obtenir des améliorations notables. Ça tombe bien, tous mes chapeaux sont à 50% aujourd'hui. Ah non, je vais le payer le plein prix. Une fois, deux fois, trois fois, adjugé au monsieur avec le chapeau. Alors, je double la mise. Pour appuyer la négociation, le SFPQ a produit une campagne publicitaire afin de dénoncer la sous-traitance qui prive le gouvernement de sommes colossales. Cet argent pourrait notamment servir à améliorer les conditions de travail de ses employés et à financer les services publics. La campagne télé a été diffusée à plus de 1500 reprises sur les grandes chaînes nationales et régionales. Elle a été également déclinée sur plus d'une trentaine de panneaux routiers afin de renforcer le message. C'est une belle démonstration à quel point que plus nos gouvernements se succèdent, plus ils se rassemblent. Alors, c'est toujours la même chose. La dénonciation du SFPQ sur ça, c'est juste la pointe de l'iceberg, mais c'est un très bon début. OK, coupé! Ce projet de loi propose d'instituer l'Agence des infrastructures de transport du Québec. Stop! Quand on fait fausse route, il vaut mieux s'arrêter et faire demi-tour que de s'égarer davantage. Il n'y a pas un vieux dicton chinois qui dit « Dans le doute, pose-toi des questions ». Le SFPQ a aussi occupé l'espace médiatique afin de mettre en garde la population contre la création de l'Agence des infrastructures de transport du Québec en dehors de la fonction publique. Si le ministre lâche le volant, qui prend le contrôle? Un conseil d'administration? Il y a déjà eu assez de dérapages. Arrêtez ça! Concernant le projet de l'Agence des transports, ça a été fortement dénoncé parce que les employés n'en voyaient pas l'utilité. On trouvait que c'était plus un écran pour camoufler des choses, pour permettre des actions plus librement. Résultat, le projet de loi n'a finalement jamais été adopté. Concernant la revitalisation, je trouve que ça apporte du bon dans le sens que, comme les délégués sont beaucoup plus impliqués, ils sont chez nous, on a fait le projet et ils ont embarqué. Le groupe de travail sur la revitalisation du palier local a suggéré la mise en place de projets pilotes pour tester un modèle de section mieux adapté aux attentes du palier local. Puis, ils trouvent ça intéressant de se rencontrer régulièrement, tous ensemble, pour discuter des cas, parce que, selon le mode dit classique, c'était quelque chose qu'on faisait moins souvent. Alors, maintenant, ils se sentent impliqués et ils sont plus mobilisés dans leur milieu de travail. C'est sûr que moi, dans ma section, oui, c'est la négociation à la CEPAC. Les moyens de pression se sont multipliés et les revendications des quelques 2000 membres se sont faites entendre un peu partout au Québec. Oui, ligne de piquetage, vous le voyez tout juste le dernier mois. 150 employés de la CEPAC ont débrayé samedi matin. C'est un cri du cœur, en fait. On aime notre job, on aime notre parc, mais on veut être capable de vivre de ça aussi. Ils ont des emplois saisonniers et gagnent en moyenne 14 $ de l'heure. La négociation a été quand même assez ardue. On est quand même contents du résultat. La charte des valeurs québécoises telle que proposée par Bernard Linville suscite des dizaines et des dizaines de réactions. Le SFPQ regroupe 42 000 employés de la fonction publique et parapubliques. Il dit qu'il y a un malaise actuellement au sein de la fonction publique pour les gestionnaires et pour les employés sur les demandes d'accommodements raisonnables et donc qu'il faut les encadrer, comme le propose le gouvernement. Il dit également que l'État est neutre, donc les employés de l'État ne doivent pas porter de signes religieux. Le document présenté par le gouvernement en place reflétait la volonté exprimée à plusieurs reprises par les membres du SFPQ afin que le Québec se dote d'une charte de la laïcité de l'État. Concernant la charte des valeurs, je pense que c'est quelque chose qui est assez important pour garder des balises parce qu'il y a beaucoup d'employeurs qui sont aux prises avec des accommodements, alors on doit avoir un enlignement pour s'y retrouver. L'État, quand je donne un service aux citoyens, le citoyen, il n'y a pas d'affaires à savoir quelle religion j'ai, il n'y a pas d'affaires à savoir quelle opinion politique que j'ai. Il veut un service public. Sauvez mon amé! Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous venez de le voir, le mouvement de mobilisation contre l'austérité a pris de l'ampleur aujourd'hui. On a sorti dans la rue, on a pris la rue, on a montré à ce gouvernement-là qu'on était capable de se tenir debout. Le SFPQ a joint sa voix à celle des organisations étudiantes, communautaires et syndicales afin de contrer les plans d'austérité du gouvernement libéral. C'est un gouvernement qui s'attaque à nos acquis sociaux, au fondement même de la société québécoise. Les impacts de l'austérité ont mis à mal les services publics partout au Québec. 150 postes seront abolis dans la fonction publique au Québec. Les directions régionales du ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport fermaient leurs portes aujourd'hui. L'intention de Québec de couper dans l'aide sociale et au ministère de l'Emploi inquiète dans la région. Des dizaines de postes d'agents et de techniciens de terrain sont coupés. Le gouvernement a tenu ses engagements. Mais à quel prix tous les ministères seront sollicités? Le gouvernement poursuivra son objectif de réduire ses effectifs de 2 % d'ici la fin de 2016. Le gouvernement Couillard a promis la fin des mesures d'austérité, mais pour le moment, cela ressemble à des vœux pieux. La lutte pour le maintien des services publics est donc loin d'être terminée. Une coalition de syndicats et d'organisations farouchement opposées à la réforme de l'assurance-emploi promet un printemps chaud aux conservateurs de Stephen Harper. La lutte s'est aussi transportée sur le plan fédéral. Le SFPQ a joué la coalition contre le saccage de l'assurance-emploi. Les députés conservateurs vont avoir de la visite. Encore, je n'arrête pas sur ces propos! Le SFPQ a bien fait de s'engager là-dedans, considérant que ça a beaucoup d'impact sur tous nos travailleurs saisonniers. Dans les régions, on vit beaucoup, beaucoup d'arrêts temporaires, puis ça a un impact sur les gens qui sont admissibles ou pas à l'assurance-emploi. Nous avons finalement remporté cette bataille collectivement. Le gouvernement de Justin Trudeau a annoncé le retrait des mesures de la réforme du gouvernement Harper. Le SFPQ est une organisation solide et fière de représenter plus de 40 000 membres. C'est aussi mille et un visages de personnes déléguées impliquées qui ont à cœur la vie démocratique. Afin de toujours mieux s'adapter aux changements personnels, professionnels et familiaux vécus par nos membres, ayons toujours à cœur l'audace de nous renouveler. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501